Je suis très heureux de vous retrouver dans des conditions à peu près normales. Et d'abord, est ce que vous m'entendez bien? Oui, d'accord. Même si beaucoup ont eu encore aujourd'hui des quelques appréhensions pour venir participer en public à une conférence. Et je pense qu'ils attendent de voir comment ça se passe aujourd'hui pour venir à la prochaine à la prochaine réunion. Et donc, ils vont suivre ça sur YouTube. Tu nous dis qu'il y a une cinquantaine de personnes sur YouTube. Voilà. D'accord. Alors, j'espère que cette reprise est un bon signe des conditions sanitaires qui s'améliorent. Et merci à ceux qui nous ont suivis pendant la période difficile du confinement ou pré-confinement ou post-confinement. On a fait des conférences quand même. On a voulu proposer des conférences à nos amis en, comme on dit, en distanciel. Quel terme horrible. Je hais ce terme. Mais on l'a fait avec Zoom, avec YouTube et on a eu beaucoup de succès. Donc, on vous remercie. On espère continuer à vous satisfaire et on prépare la programmation de cette nouvelle saison. Je vais vous en parler dans quelques instants. Encore un grand merci au CNAM et en particulier à Christine Syrie, ici. Merci beaucoup, Christine. On peut l'applaudir. C'est grâce à elle qu'on a tout ça. Et à toute l'équipe. Laurent Donget, notre haut-manette qui fait le... Oui, oui, oui. Thierry Midaven, Franck Gourdon qui est haut-manette de YouTube. Jean-Claude Bersu et Daniel, nos contrôleurs vraiment pointilleux à l'entrée de la salle. Et donc, on va attaquer... Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est surtout sur YouTube, je suppose. Je m'appelle Jean-Pierre Martin, je suis de la SAF et j'organise notamment les conférences mensuelles d'astronomie. Donc, vous savez que la dernière saison, on a été obligé de faire à distance, via Zoom. On a eu beaucoup de succès. Je vous signale que toutes nos conférences sont disponibles sur le site de la SAF. Voilà la page des conférences du site de la SAF. Et vous pouvez revoir les conférences. La conférence d'aujourd'hui est transmise en direct et sera enregistrée et sera proposée dans quelques jours, je suppose, sur le site de la SAF. Voilà. Alors, on reprend. Donc, on travaille pour élaborer un petit programme. Vous savez que notre ami Jean-Pierre Luminet devait venir et puis ça ne s'est pas bien passé avec ses billets de train. Donc, on a eu la chance d'avoir Thérèse Ancrenas qui va nous faire une présentation à la place. Ça va être très intéressant. Le 13 octobre, on va recevoir Benjamin Quilin qui va nous parler de neutrinos. Je vous en dirai deux mois après. En novembre, on va vous parler de soleil avec Alain Sacha-Brune du CEA. Et pour les autres dates, j'y travaille. Si vous avez des idées, vous connaissez mon adresse, jpm.planetastronomie.com. Vous pouvez toujours m'envoyer des propositions. Nos dernières conférences, en mai, on a reçu Hélène Sol qui nous a parlé des trous noirs. C'était particulièrement intéressant. Évidemment, à distance. Les comptes rendus, vous voyez où vous pouvez retrouver les comptes rendus. En juin, c'était le mystère Vandenberg sur la fécondité des galaxies. Alors ça, c'était très énigmatique. Et j'espère que ceux qui l'ont suivi ont compris un peu. Sinon, vous voyez le compte rendu et la présentation de David Elbaz. Bien entendu, à chaque fois, vous pouvez télécharger la présentation sous mot de passe. Il suffit de me demander le mot de passe. La SAF donne aussi des cours de cosmologie. C'est Jacques Frick qui s'en occupe, vice-président de la commission de cosmologie. Et le premier cours, c'est le 23 novembre. Daniel Briot donne aussi des cours d'astronomie. Elle est ici, Daniel. Eh bien, elle se lève. Et voilà. Et elle donne des cours d'astronomie. Merci, Daniel. Et le prochain cours, c'est demain. Eh bien, voilà. Donc, ces cours sont réservés aux adhérents de la SAF. Est-ce qu'il faut s'inscrire, Daniel ? D'accord. Bon, il faut donner un petit coup de téléphone. On voit un petit mail. Voilà. Vous avez le programme. Alors, cette année, Daniel va nous parler des planètes extrasolaires, surtout qu'on fait des découvertes de plus en plus extraordinaires. Maintenant, il y a les exoplanètes, il y a les exolunes, il y a tout. Voilà. Et ce soir, on reçoit Thérèse Ancrenaz, astrophysicienne au Lésia. Le Lésia, ça veut dire le laboratoire. Eh bien, elle vous dira ce que ça veut dire. J'ai oublié ce que ça veut dire. Et elle nous parle de l'atmosphère des planètes rocheuses. Alors, vous ne savez peut-être pas ou vous le savez, Thérèse a obtenu le prix Gérard Cuper de l'American Astronomical Society. Je crois que ça mérite un grand bravo. Bravo, Thérèse. Et justement, à propos de la compréhension des atmosphères planétaires. vous avez participé à des missions spatiales. Alors, j'ai noté Vega. Moi, je ne me rappelle plus. C'est assez ancien, Vega. Voilà. Galiléo, oui. Mars Express, Vénus Express. Rosetta, on s'en souvient. Voilà. Et bien, on va vous écouter. Voilà vos derniers ouvrages qui sont chez qui ? Chez EDP Science. Voilà. Et la prochaine fois, donc, la prochaine conférence publique qui aura lieu ici, c'est le 13 octobre. On reçoit Benjamin Quilin. C'est un jeune ingénieur du laboratoire Le Prince-Ringued, l'École Polytechnique. Et c'est un spécialiste des neutrinos. D'ailleurs, ceux qui connaissent le neutrino, vous voyez sa photo ici, à Kamiokan au Japon, un grand site de détection de neutrinos. Il nous parlera des découvertes associées aux neutrinos, comme la masse. Vous savez qu'on ne connaît toujours pas la masse des neutrinos. On connaît les différences de masse et des choses comme ça. Mais les masses absolues de ces petites particules qui ne pèsent presque rien, on ne les connaît pas. Et puis, il va mettre un doigt dans l'antimatière. Donc, vous pouvez vous inscrire à partir de demain matin, 9 heures. Voilà. Si vous avez des commentaires ou des questions sur la qualité de la retransmission, sur des questions même sur la conférence elle-même, vous connaissez l'adresse maintenant, conf.saf.planetastronomie.com. Oui, ça a l'air compliqué, mais ça n'est pas si compliqué. Je vous souhaite une bonne conférence et je passe la parole à Thérèse Ancronas. Merci de votre présence. Merci, Jean-Pierre. Est-ce que vous m'entendez ? Bon, très bien. Oui, je vais me mettre là, effectivement. La caméra est là. Vous m'entendez ? Bien, bonsoir à tous. Merci à Jean-Pierre de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là. En particulier, je vais vous dire, c'est un immense plaisir d'être devant en amphithéâtre. C'est la première fois que ça m'arrive depuis 18 mois. Et je suis particulièrement ravie de cette circonstance. Alors, comment on fait pour lancer la présentation ? Comment est-ce qu'on lance la présentation ? Jean-Pierre, comment on lance la présentation ? Je ne sais pas faire ça, moi. Oui, mais je ne sais pas où le donner, le coup de clic. D'accord. Et j'avance avec les clés ici, c'est ça ? D'accord, très bien. Oui, si, moi, je vais le faire avec ça. Très bien, donc ce soir, on va parler des planètes terrestres. Vous m'entendez bien ? Oui, je m'approche. Et de leur évolution divergente, vous savez que c'est un sujet particulièrement intéressant. Enfin, en tout cas, qui, moi, me passionne particulièrement. Et voilà donc le plan dont je vais vous parler aujourd'hui. D'abord, une brève présentation des planètes terrestres. Un rappel de comment on les a étudiées, c'est-à-dire essentiellement l'exploration spatiale. Ensuite, je vous parlerai des différences et des analogies de ces trois planètes. Et puis après, on parlera de leur origine. Au départ, donc, de l'eau en abondance sur les trois planètes. Et je vous indiquerai comment on est arrivé à cette conclusion. Et puis, je vous parlerai de ce qu'on appelle le paradoxe du soleil jeune. C'est le fait que le soleil était moins brillant à l'époque qu'aujourd'hui, ce qui pose pas mal de problèmes pour comprendre comment la Terre et Mars ont pu échapper à une glaciation totale. Enfin, après tout ça, je conclurai avec les grandes lignes de l'évolution, le rôle essentiel de l'effet de serre. Et puis, quelles conséquences? Alors, commençons par ce que nous savons tous déjà. Donc, nous avons trois planètes voisines qui sont dotées d'une atmosphère, mais une évolution complètement divergente. Nous avons plus près du soleil, nous avons Vénus, avec une pression qui fait 100 fois la pression atmosphérique terrestre, ou presque. Une température énorme. Et puis, de l'autre côté, plus loin du soleil, nous avons Mars, qui a une pression qui est moins du centième de la pression atmosphérique terrestre, avec une température qui, comme on peut s'y attendre, est très froide, de l'ordre de moins 50 degrés Celsius. Je ne parle pas de Mercure. J'évacue d'emblée cette quatrième planète tellurique pour une raison simple, c'est qu'elle n'a pas d'atmosphère. Et c'est facile de comprendre pourquoi. D'une part, la planète est petite, donc elle a un faible champ de gravité. Donc, les molécules peuvent facilement s'échapper. Et par ailleurs, la température du côté jour est très élevée, parce que la rotation de Mercure est très lente. Par conséquent, ça fait deux facteurs qui font que les molécules de l'atmosphère s'échappent facilement. Donc, sans surprise, il n'y a pas d'atmosphère neutre stable à la surface de Mercure. Et je n'en dirais pas plus sur cette planète, sinon que pour sa surface, elle présente de nombreuses analogies avec la Lune, avec une surface très cratérisée. Revenons donc à nos planètes telluriques et à leur formation. En fait, ces planètes, on a de bonnes raisons de penser qu'elles se sont formées dans des conditions assez comparables. Parce que les planètes, en fait, se forment au sein du disque protoplanétaire. Maintenant, tout le monde est d'accord avec ça. Et le disque protoplanétaire, ça veut dire des poussières, mais aussi surtout du gaz. Et le gaz, c'est l'hydrogène et l'hélium. Or, les planètes se forment par accrétion, c'est-à-dire par accumulation de particules solides. Et le mot solide est très important dans l'affaire. Parce que ce qui va différencier les deux catégories des planètes, c'est la matière solide que l'on trouve soit près du Soleil, soit plus loin. Alors, prenons un premier cas, donc c'est l'image de gauche. Près du Soleil, vous avez un milieu chaud, entendons-nous. Chaud, ça veut dire plus que 200 degrés Kelvin. C'est encore pas si chaud que ça. Mais enfin, c'est un milieu qui est tel que les seuls éléments qu'on trouve en face solide, ça va être ceux qu'on trouve sur Terre, en fait, c'est-à-dire les éléments dits réfractaires. Ce sont des silicates, des oxydes, des métaux. En gros, des éléments fabriqués à partir d'atomes lourds. Or, les atomes lourds, où est-ce qu'on les forme ? On les forme dans les étoiles et ça demande une énorme énergie pour fabriquer un atome lourd. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Et le résultat, c'est qu'on a du matériau qui est en quantité limitée. Et ça, ça va nous donner des planètes telluriques qui sont rocheuses, denses et de petite taille. Maintenant, mettons-nous loin du Soleil, ce que j'appelle le milieu froid, c'est-à-dire moins de 200 K à nouveau. Qu'est-ce qui se passe là ? On a beaucoup plus d'éléments en face solide, parce que toutes les petites molécules associées à l'hydrogène, c'est-à-dire H2O, CH4, NH3, tout ce qui est formé à partir de CNO, et bien maintenant, elles sont sous forme de glace. Elles sont solides. Et donc, ça fait une masse considérable, parce que les atomes CNO, ils sont beaucoup plus abondants que le silicium ou le fer ou les autres éléments lourds. Par conséquent, on est maintenant en mesure de fabriquer des noyaux qui font une dizaine de masses terrestres. Et du coup, là, les modèles nous montrent que cette masse est suffisante pour que la gravité entraîne l'effondrement du gaz environnant. Et le gaz, c'est l'hydrogène et l'hélium. C'est comme ça qu'on fabrique des planètes géantes qui vont donc être peu denses, mais très volumineuses, d'autant plus volumineuses qu'elles ont une grande quantité de gaz. Voilà. Donc, en gros, c'est pour dire que nos trois planètes telluriques, en gros, elles ont dû être formées dans des conditions à peu près similaires. D'où la question, pourquoi ont-elles évolué de façon si différente ? Alors, voici ici un petit tour d'horizon des trois planètes au niveau de leur surface. Vous avez Vénus, donc une atmosphère très dense, on l'a vu, avec du CO2 et du N2, donc essentiellement du gaz carbonique avec quelques pourcents d'azote. Vous avez des nuages d'acide sulfurique qui recouvrent toute la surface. Et finalement, une surface couverte de volcans, ce qui veut dire vraiment une planète pas du tout hospitalière à première vue. Prenons Mars maintenant. Maintenant, on a la même composition, ça c'est important. On a à nouveau du gaz carbonique avec quelques pourcents d'azote. Mais cette fois, l'atmosphère est très ténue, comme on l'a vu. On a quelques ciruses de vapeur d'eau. On a des calottes polaires qui vont évoluer du nord au sud en fonction des saisons. On a des volcans et des canyons immenses. Et on a une surface désertique, comme vous le voyez sur l'image de droite ici. C'est une image qui a été prise par la sonde Viking dans les années 70. Et puis, entre les deux, nous avons la Terre, que vous voyez là en bas, avec une atmosphère de pression et de température intermédiaire, mais avec une composition complètement différente, puisque, comme vous le savez, elle est à base d'azote et d'oxygène. Nous avons des nuages de vapeur d'eau. Nous avons la vapeur d'eau sous ces trois phases, l'eau sous ces trois phases, des océans d'eau, des continents. Et nous avons deux choses dont je reparlerai tout à l'heure. C'est une tectonique des plaques et une magnétosphère. Alors maintenant, je vais revenir un peu sur ce qu'on sait de ces planètes, leur exploration spatiale. Et d'abord, qu'est-ce qu'on savait avant l'exploration spatiale ? Alors là, je me mets en 1950. Qu'est-ce qu'on savait de Mars et Vénus en 1950 ? Eh bien, on avait des dessins et des photographies. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler la fameuse polémique autour des canaux martiens. Donc, Schiaparelli, à la fin du 19e siècle, avait cru voir des structures linéaires qui avaient été interprétées, pas tellement par lui, mais plutôt par d'autres, comme des signes de vie. Et d'autres astronomes, comme Eugène Antoni a dit, en particulier à l'Observatoire de Meudon, avec des dessins de meilleure qualité, avaient montré qu'il s'agissait d'une illusion d'optique. Il n'empêche que la controverse a duré, en fait, jusqu'à l'avènement de l'air spatial. On connaissait un peu de spectroscopie. La spectroscopie, c'est la technique qui vous permet de déterminer quels sont les constituants atmosphériques qui sont présents. On savait que le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, était majoritaire. Et on savait aussi qu'il y avait extrêmement peu de vapeur d'eau. Et puis, la photométrie infrarouge commençait à percer. La photométrie infrarouge, ça nous donne des informations sur la température. On savait donc la température du sol de Mars. Et dans le cas de Vénus, on ne sondait pas au-delà des nuages de H2SO4. En fait, ce qu'on mesurait, c'était la température des nuages. Et puis, dans les années 50, sont arrivés aussi le rayonnement radio. Et là, ça a fait une percée en ce qui concernait Vénus parce que le rayonnement radio pénétrait au travers des nuages de H2SO4. Et donc, on a pu déjà mesurer au début des années 60 que la température du sol de Vénus était extrêmement élevée. Alors, vous voyez là en bas des dessins de Mars pris par Audouindolphus au pic du Midi dans les années 50. Et vous avez une image du pic du Midi à l'époque. C'est toujours agréable de revoir les archives. Alors, passons au spatial. Donc, les années 60-70, c'est le début, c'est l'exploration de Mars. Inutile de vous rappeler que c'était une période jalonnée d'échecs, évidemment, un taux qui reste encore aujourd'hui supérieur à 50% pour les échecs. Donc, on ne retiendra que les succès. Et les deux grands succès pour Mars, c'est d'une part la mission un orbiteur, Mariner 9, au début des années 70. Et vous voyez à gauche une image qui représente les trois volcans de Tarsis alignés et qui montre aussi définitivement qu'il n'y a pas du tout de canaux martiens, entre parenthèses. Et puis, vous voyez la mission Viki, une mission extraordinairement ambitieuse avec deux orbiteurs et deux modules de descente. Vous en voyez un en haut à droite. Et à mon avis, la plus belle photo qu'on ait jamais faite de Mars, moi, je continue à penser que c'est celle-ci, prise par Viking. Vous avez à gauche, donc sur le bord à gauche, vous voyez les trois volcans de Tarsis et vous voyez l'immense canyon Valais Marineris au milieu de la figure. Seulement, voilà, c'était envoyé tout ça pour chercher la vie sur Mars. Et la mission a extrêmement bien marché, mais elle a montré qu'il n'y avait pas de trace de vie, d'où déception énorme et arrêt du programme d'exploration spatiale martien de la NASA pendant 20 ans. Heureusement, c'est reparti. C'est reparti tout à fait à la fin du 20e siècle parce que les gens ont réalisé que quand même, à partir des images Mariner 9 et Viking, on voyait qu'il y avait un indice déjà qui montrait que l'eau avait coulé à la surface de Mars au début de son histoire. Vous voyez l'image en haut à droite. Là, c'est une image, c'est un réseau de vallées ramifiées qui ressemble d'ailleurs à certains réseaux qu'on observe dans les déserts terrestres, qui donne vraiment l'impression que l'eau a brûlé. Et donc, quand même, ça, ça a fait réfléchir. D'où le slogan de la NASA, follow the water, chercher les endroits où l'eau a coulé. Et peut être là, on va trouver des indices de vie. À partir de là, donc, la NASA a envoyé environ tous les deux ans, parce que deux ans, c'est le rythme des fenêtres de tir pour aller sur Mars. Tous les deux ans, ils ont envoyé des orbiteurs d'abord et puis après, des modules de descente. Et je passe vite sur ces images parce que j'y reviendrai tout à l'heure. Mais Mars Odyssée, au milieu, à droite, vous montre qu'on a vu de l'eau sous l'épaule. Et Mars Express, en haut, en bas, à gauche et à droite, vous montre qu'il y a des indices. J'ai touché le truc, je n'aurais pas dû. Voilà. Alors, on va y arriver. Voilà. Le radar de Mars Express nous montre qu'il y a eu des régions boréales dans lesquelles il semble y avoir eu des matériaux hydratés. Et puis, Omega, le spectromètre de Mars Express, a aussi montré des argiles dans les terrains anciens. Mais je reviendrai sur tout ça. Pour dire qu'aujourd'hui, on en est maintenant à l'ère des robots martiens. Donc, depuis 2012, la NASA a envoyé un robot qui s'appelle Curiosity à la recherche de traces de vie. Alors, pour ce qui est des traces de vie, il n'en a pas trouvé. Ça, c'est la vérité. Par contre, il a découvert ce qu'on appelle un environnement habitable, c'est à dire un endroit où un lac a été présent dans le temps. La NASA a défini un certain nombre de critères sur ce que c'est que l'habitabilité, avec la présence d'eau liquide, d'une faible acidité, une faible salinité, des nutriments et deux ou trois autres critères. Mais en même temps, c'est quand même un peu frustrant. Enfin, à mon avis, c'est quand même un peu frustrant parce que c'est habitable, certes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a été habité pour autant. Cette année, vous savez qu'il y a eu de nouvelles étapes. On a eu Perseverance, donc, en 2021. Perseverance, c'est quelque chose qui est très proche de Curiosity, mais qui, en plus, est destiné à collecter des échantillons pour un programme de retour d'échantillons martiens. Et la même année, nous avons eu un peu plus tard le robot chinois que vous voyez là en bas, Zurong, qui s'est posé peu de temps après Perseverance. Et le futur, c'est clairement donc la mission, le programme, je devrais dire, de retour d'échantillons martiens. C'est une opération compliquée qui demande plusieurs lancements et certainement la participation de plusieurs agences. Et à mon avis, je ne pense pas que ça se fasse avant l'horizon 2030. Bon, ça, c'était pour Mars. Alors, passons à Vénus. Vénus aussi a été très explorée par des agences spatiales dès les années 60. En 62, déjà, la NASA a fait un survol avec Mariner 2 et a confirmé en fait les conditions extrêmement particulières de température et de pression. Et puis, on a eu surtout le programme soviétique Vénéra avec une quantité de sondes Vénéra. Donc, beaucoup se sont posées à la surface et en particulier Vénéra 9 et 10 en 75 nous ont envoyé les premières images de la surface. Et vous voyez là, la première photo qui a été envoyée. Et puis ensuite, la NASA a repris le flambeau avec la mission Magellan en 89. Alors, cette fois, c'était un orbiteur avec un radar. L'idée, c'était qu'il fallait utiliser un radar pour percer sous les nuages qui étaient opaques et pour faire la cartographie. Et ils ont montré, ils ont fait une cartographie totale de la surface de Vénus et ils ont montré que la surface de Vénus était couverte de volcans et des volcans d'ailleurs relativement jeunes parce qu'il y avait extrêmement peu de cratères d'impact à la surface de Vénus. Et puis après, il ne s'est rien passé à nouveau pendant 15 ans, comme quoi il y a un peu des modes dans le spatial aussi. Et en fait, le retour de Vénus vers Vénus s'est fait à partir de l'ESA, l'agence spatiale orbéenne. Pourquoi il y a eu ce trou ? Parce que je pense que les gens considéraient que c'était une planète hostile. On n'avait peu de chance de trouver quoi que ce soit d'habitable. Cependant, les gens ont compris qu'à l'origine, on pouvait avoir des conditions tempérées. Je vais revenir là dessus. Et un certain nombre de questions ouvertes qui ont justifié une nouvelle approche, une nouvelle exploration. La circulation atmosphérique, l'évolution de la planète, donc pourquoi elle s'est mise à chauffer comme ça ? L'effet de serre, bien entendu, comment ça s'est fait ? Y a-t-il un volcanisme actif aujourd'hui ? Toutes ces questions ont justifié en fait l'envoi d'une mission européenne, Vénus Express, en 2006, et plus tard d'une mission japonaise, Akatsuki, qui est toujours en opération autour de Vénus. Et vous voyez là à gauche une belle image infrarouge prise par Vénus Express. C'est un vortex polaire, c'est un phénomène de tourbillon au pôle, qu'on peut arriver à modéliser. Et à droite, vous avez une image d'Akatsuki qui montre qu'en dessous des nuages, l'atmosphère est extrêmement dynamique, que la dynamique est extrêmement active. En juin dernier, juin-juillet, on a assisté à la sélection de trois missions vers Vénus, ce qui était un peu une surprise, on n'imaginait pas avoir des choses pareilles. Donc deux à la NASA et une à l'ESA, et ceci atteste, disons, de l'intérêt de cette planète aujourd'hui. Alors maintenant, j'en viens aux différences et aux ressemblances entre ces trois planètes. Commençons par les différences. Donc, on a vu que Mars et Vénus avaient des conditions de surface extrêmement différentes, bien qu'elles aient la même composition atmosphérique. La Terre, par contre, a une composition atmosphérique très différente. Et puis, la Terre dispose d'une tectonique des plaques. Vous voyez là l'image à gauche. Et ceci, c'est une caractéristique qu'elle est seule à avoir. Et une autre caractéristique qu'elle a, c'est une magnétosphère qui la protège du rayonnement du vent solaire. En fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, c'est surtout la Terre qui se démarque de ses voisines. Et c'est un peu paradoxal parce que la Terre a une position intermédiaire entre Vénus et Mars. Maintenant, parlons des caractéristiques communes. Eh bien, prenons Vénus et la Terre. Vous le voyez à droite, la Vénus et la Terre ont des volumes et des masses très proches. Par contre, Mars et la Terre, vous regardez les images en bas, ont une même obliquité de l'ordre de 23-25 degrés, ce qui induit des effets saisonniers qui sont très comparables. Et puis, autre caractéristique commune, les trois planètes ont une structure, une circulation atmosphérique du même type. Cette circulation, elle est due au fait que le Soleil chauffe davantage à l'équateur qu'aux pôles, d'où une redistribution de l'énergie de l'équateur vers les pôles. C'est ce qu'on appelle la circulation de Hadley. Alors, dans le cas de la Terre, ce que vous voyez à gauche, à cause de la rotation rapide de la planète, ça donne un certain nombre de cellules, il y en a trois dans chaque hémisphère. Mais dans le cas de Vénus, Vénus tourne extrêmement lentement. Et le résultat, c'est qu'on a une seule cellule de Hadley qui va de l'équateur vers les pôles. Enfin, dernière caractéristique commune, c'est le volcanisme. Le volcanisme est passé ou présent, existe ou a existé sur les trois planètes. Bien, alors maintenant, je vais vous parler de l'atmosphère primitive de ces planètes. Qu'est ce qu'on sait de leur origine? Bien, au départ, on peut avoir une idée de la composition atmosphérique dans un disque proto solaire à partir des équations de l'équilibre thermochimique. Ces équations nous disent, par exemple, vous prenez le carbone. Dans quelles conditions vous aurez le carbone sous forme de CH4 ou sous forme de CO? Et l'azote, dans quelles conditions vous aurez l'azote sous forme d'ammoniaque NH3 ou d'azote N2? En fait, si la température est relativement élevée et la pression relativement faible, vous favorisez CO, CO2, N2. Et c'est effectivement ce qu'on observe dans le cas des planètes telluriques. L'eau étant présente dans tous les cas, d'ailleurs, dans tous les cas de figure. Donc, on comprend au premier ordre pourquoi on a des planètes qui contiennent du CO2 et du N2. On constate que le rapport CO2 et N2 est le même sur Mars et Vénus. Il fait à peu près 20, c'est à dire que N2 fait quelques pourcents du CO2. Et on peut raisonnablement penser que c'était la même chose sur la Terre primitive. Mais alors, qu'est ce qui s'est passé sur la Terre? S'il y a eu énormément de CO2, qu'est ce qui lui est arrivé? Eh bien, oui, sans doute, CO2 a été très abondant au départ, sans doute autant que sur Vénus. Mais ce qui s'est passé sur la Terre, c'est qu'on a eu de l'eau en abondance qui a été à une température telle qu'on a pu faire des océans. Et à partir du moment où on a des océans, eh bien, le CO2 peut être piégé au fond des océans en calcaire, en CaCO3. Et c'est ce qui s'est passé ici. Vous avez un schéma que je ne vais pas détailler, mais qui vous montre que les silicates agissant d'ailleurs en phase intermédiaire, on arrive à piéger le CO2 sous forme de CaCO3. Et ceci explique donc pourquoi sur la Terre, le CO2 a complètement disparu de l'atmosphère. Et entre parenthèses, comment on a échappé à un effet de serre comparable à celui de Vénus? Mais j'y reviendrai. Mais quand on se dit ça, on se dit bon, très bien. Mais à ce moment là, au départ, il y avait énormément d'eau sur la Terre puisqu'elle a fait les océans. Donc, il devait y avoir aussi de l'eau sur Vénus et Mars. Donc, où est passé l'eau de Vénus et de Mars? Et c'est ce qu'on a cherché, bien entendu. Sur Vénus, on n'avait pas tellement de pistes parce que l'histoire de Vénus, c'est difficile de remonter à ses débuts. Mais on a utilisé un diagnostic très utile. C'est le deutérium et l'eau deutérée. Alors, qu'est ce que c'est que le deutérium? Le deutérium, c'est un atome d'hydrogène avec un neutron supplémentaire. Comme le neutron a la même masse que le proton, ça fait qu'il a une masse double de l'atome d'hydrogène. Et c'est pour ça qu'on parle d'éléments lourds. Le deutérium est lourd par rapport à l'hydrogène. Donc, le deutérium, on le retrouve dans l'eau, soit sous forme d'eau monodeutérée, HDO, c'est ce que vous voyez au milieu de la figure ici, ou bien sous forme d'eau lourde des deux eaux. En fait, dans les planètes, on le trouve sous forme de HDO. Et en particulier, la mesure d'essurage sur la Terre est mesurée dans les océans avec une très grande précision et sert de référence pour tout le système solaire, et d'ailleurs même pour l'univers aussi. On utilise cette mesure qui s'appelle VESMOV, Vienna Standard Mean Ocean Water, et qui prend la valeur d'essurage de 1,5, 10,4. Donc, on prend cette valeur comme référence et on va se demander quelle est la valeur de désurage sur les autres planètes. On fait ça d'ailleurs pour Mars et Vénus, mais on le fait aussi pour les comètes, les météorites et tout un tas d'objets dans le système solaire. Alors, Vénus, eh bien, on a eu la chance de pouvoir mesurer HDO sur Vénus. Ce sont des mesures qui ont été faites par Bruno Bézard et ses collègues en 1990. Il existe une fenêtre dans l'infrarouge où on peut percer en quelque sorte sous les nuages et observer l'atmosphère profonde. Et ça a été fait donc depuis la Terre, au CFH, par cette équipe-là. Alors, vous avez là un spectre. Vous avez deux spectres, en fait. On est là dans l'infrarouge proche. On est quelque part à 2,3 microns. Et vous voyez en haut un spectre modélisé et en bas un spectre observé. Et le jeu consiste à trouver les bons paramètres pour avoir le meilleur accord possible entre les deux. En haut, vous avez les domaines où les différentes molécules sont présentes. Et vous voyez qu'il y a quelque part une ligne avec H2O, HDO. Donc, cette mesure a été faite. Et, aux surprises, on a trouvé que le rapport des sur H était plus de 100 fois supérieur à la valeur de la Terre. Alors, l'implication, je crois que tout le monde aujourd'hui est d'accord avec cette interprétation. Ça veut dire que l'eau a été très abondante au début de l'histoire de Vénus et qu'elle s'est échappée. Et évidemment, comme HDO est plus lourd que H2O, préférentiellement, au bout de quelques milliards d'années, et bien, l'atmosphère s'est enrichie en HDO par rapport à H2O. Et c'est ce qui explique donc cet énorme enrichissement que l'on observe aujourd'hui. Alors, qu'en est-il de Mars ? Alors, dans le cas de Mars, on a une multitude d'indices qui nous montrent qu'il y a eu beaucoup d'eau à l'origine. Je crois qu'il y en a six ou sept, quelque chose comme ça. Je passe par le premier. C'est celui dont je vous ai parlé. C'est celui qui a mis la puce à l'oreille tout de suite des chercheurs. C'est les reliefs. Ce sont ces vallées desséchées que vous voyez ici. En fait, elles sont de deux types. Il y a des réseaux de vallées ramifiés dans les terrains anciens. Et ceux-là, on les date à environ 4 milliards d'années. Et puis, vous avez des choses plus récentes, des vallées de débâcle, qui apparemment sont le résultat d'événements assez catastrophiques, mais assez limités dans le temps. Et c'est ce que vous voyez là à droite en particulier. Donc, ça, c'est le premier indice. Le deuxième, c'est à nouveau le rapport des sur H, parce que ce qu'on a fait sur Vénus, on a pu le faire sur Mars aussi. À nouveau, c'est FH à Monacléa. Des rays de HDO. Alors, les rays de HDO, vous les voyez à droite ici. Mais bien entendu, ça ne ressemble pas du tout à un spectre de Vénus. Et c'est bien normal, parce que la pression est très faible. Donc, les rays sont très étroites et les spectres sont extrêmement différents de ceux de Vénus. Mais la méthode est la même. En fait, on mesure les rays de HDO. On compare à H2O. Et on trouve cette fois que l'enrichissement est de l'ordre de 5 à 6 fois la valeur terrestre. Vous me direz, ce n'est pas beaucoup comparé à Vénus. Mais quand même, pour une atmosphère qui fait moins du centième de pression de la Terre, c'est extrêmement significatif. Et là aussi, l'interprétation est la même. On pense qu'il y a eu un échappement de l'eau au début de l'histoire de la planète. Et que l'atmosphère primitive a dû être, enfin, c'est ce qu'on pensait en tout cas au moment de la découverte par Toby Owen en 88, on pensait que l'atmosphère était plus dense et plus humide qu'aujourd'hui. Alors ensuite, les indices ont continué à se multiplier. Ça, c'est Mars Global Surveyor. Donc, c'est une mission NASA envoyée à la fin des années 90 qui avait un radar altimètre qui a permis de mesurer les altitudes avec énormément de précision. Ça, c'est l'altitude que vous voyez là. Le bleu, c'est ce qui est bas et le rouge, c'est ce qui est haut. Et vous voyez tout de suite qu'il y a une dichotomie bien connue d'ailleurs sur Mars. L'hémisphère sud a une altitude moyenne beaucoup plus élevée que l'hémisphère nord. L'hémisphère nord, ce sont des grandes plaines. Et ce qu'a montré Mars Global Surveyor, c'est qu'en fait, vous avez une ligne entre ces deux régions, ce qui est à peu près en jaune ici. Vous avez ce qu'on appelle une ligne de démarcation qui, sur un millier de kilomètres, a une altitude absolument constante. Et ça, ça fait penser à une ligne de rivage, c'est-à-dire que ça pourrait être le vestige d'un ancien océan boréal. Et ceci a été confirmé en fait une douzaine d'années plus tard par le radar de la mission Mars Express européenne qui a observé, qui a mesuré la constante diélectrique des sols. La constante diélectrique, ça vous donne une information sur le matériau. Et une constante diélectrique faible est la présence d'un matériau hydraté. Ce que vous avez là, ce sont des cartes avec polaire. Les deux de gauche, vous avez le pôle Nord au centre et celle de droite, vous avez le pôle Sud. Les deux du pôle Nord, en fait, ça vous montre que les contours de la région riche en hydrate correspondent très bien avec celle de la ligne de rivage. Donc c'est un indice supplémentaire en faveur de l'existence d'un océan d'eau liquide qui pourrait avoir existé il y a quelques 3 milliards d'années. Continuons. Je reviens ici sur ce que je vous montrais tout à l'heure. C'est encore un autre orbiteur. Il y en a eu jeudi tous les deux ans. On a accumulé les résultats. Là, c'est un spectromètre de rayon gamma qui a mesuré la quantité d'hydrogène sous la surface et qui a montré que sous les pôles, il y avait une accumulation d'atomes d'hydrogène. L'échelle est telle que ce qui est bleu, c'est ce qui est riche en hydrogène. Et ces atomes d'hydrogène ont été interprétés comme la présence de H2O en sous-sol. H2O sous forme soit de glace, soit de pergélisol, c'est-à-dire un mélange de glace et de silicate. Ne passons pas sous silence nos amis d'Orsay, Jean-Pierre Bibring et compagnie, qui avec le spectroïde majeur Omega de Mars Express a découvert des argiles dans les terrains anciens. Ce sont les points verts que vous voyez ici. Les argiles, alors moi je ne suis pas spécialiste, mais les géologues vous disent que pour faire de l'argile, il faut que l'eau ait coulé pendant longtemps. Et ceci donc, c'est un indice que l'eau liquide a coulé en abondance dans le passé. Et comme on dit dans les terrains anciens, ça veut dire que c'était il y a environ 4 milliards d'années. Et la conclusion, c'est que si la vie a existé sur Mars, il faut la chercher dans le premier milliard d'années. Enfin, le dernier, les résultats du robot Curiosity, je vous les montrais rapidement tout à l'heure. C'est ce fameux terrain. Là aussi, on écoute les géologues qui nous disent que pour fabriquer un terrain stratifié comme ça, il faut qu'il y ait eu un lac dessus. Et c'est là qu'on retrouve ce concept de zone habitable avec tous ces facteurs, le pH neutre, les nutriments, les différents états d'oxydation pour le fer et le soufre. Donc tout ça est très intéressant, mais n'oublions pas que nous n'avons toujours pas de traces de vie. Ce qui était quand même l'espoir quand on a lancé Curiosity. Alors j'en viens à un nouveau point, donc je suis toujours dans l'origine de l'histoire de Mars et de Vénus et je vais vous parler du paradoxe du soleil jeune. De quoi s'agit-il ? Eh bien, on sait par les modèles d'évolution stellaire qu'il y a 4 milliards d'années, le soleil était moins lumineux qu'aujourd'hui. Mais sensiblement, quelque chose comme 70% de sa valeur actuelle. Donc si on convertit en température d'équilibre à la surface des trois planètes, eh bien on voit tout de suite qu'il y a un problème. Parce que l'eau sur la Terre, avec 70% de sa valeur, l'eau sur la Terre aurait dû être complètement gelée. La température était bien inférieure à 0 degré Celsius. Et la question, comment la Terre a-t-elle fait pour échapper à une glaciation totale ? Bon, ça c'est un problème qui est bien connu des gens qui travaillent sur l'histoire de la Terre, mais elle a évidemment des implications pour Mars et Vénus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, prenons Vénus. Vénus, elle est plus près du soleil, donc voilà que Vénus maintenant se retrouve avec des températures de surface tempérées. Ce qui veut dire que Vénus pourrait avoir eu un océan d'eau liquide. On n'en est pas sûr, mais c'est tout à fait possible. Et sur Mars, sur Mars c'est pire, Mars est au-delà de la Terre, comparé au Soleil, donc il fait encore plus froid. Donc le problème qui se pose sur la Terre est encore plus fort dans le cas de Mars. L'eau aurait dû être gelée, donc comment peut-on voir des traces passées d'eau liquide ? C'est vraiment une énigme. Dans le cas de la Terre, on connaît la réponse, c'est l'effet de serre. Et l'effet de serre, je vais vous le rappeler rapidement de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que l'effet de serre ? C'est un effet qui se produit quand on a une atmosphère qui est transparente à la lumière, visible et opaque dans l'infrarouge. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cas de la Terre. Voilà, le Soleil chauffe la surface de la Terre parce que l'atmosphère de la Terre est transparente. On le sait bien puisqu'on voit le Soleil avec nos yeux. Mais du coup, la Terre chauffe. En chauffant, la Terre produit un rayonnement infrarouge. Et ce rayonnement infrarouge, lui, il va être absorbé par certains gaz de l'atmosphère. Et ces gaz, ce sont le gaz carbonique, peur d'eau et le méthane. Et qu'est-ce qui se passe après ? Vous avez un effet qui va s'amplifier parce que l'atmosphère, sous l'effet de ce rayonnement, chauffe, renvoie vers la Terre une contribution qui, à nouveau, chauffe la surface et le cycle s'amplifie. C'est ça le problème de l'effet de serre, c'est ça. Alors, quels sont les gaz à effet de serre pour les planètes terrestres ? Tout ça, en fait, ce qui compte, c'est à quoi ressemblent les spectres de ces trois planètes. Alors, prenons le cas de Vénus. Vénus, nous avons une atmosphère de gaz carbonique épaisse. Les trois spectres, oui, je devrais vous le dire d'abord, comme tous les objets du système solaire, les spectres infrarouge ont une composante de flux solaire réfléchi. Celui-là, il est maximum à 0,5 micron, c'est le rayonnement solaire qui décroît donc vers l'infrarouge. Et puis, vous avez la composante thermique qui remonte liée à la température du sol et de l'atmosphère. Donc, vous avez cette double composante que vous retrouvez dans les trois cas. Dans le cas de Vénus, on a une atmosphère de CO2 épaisse. Vous avez des spectres aussi bien dans l'infrarouge proche à gauche que dans l'infrarouge thermique à droite qui sont complètement dominées par le CO2. Donc, pas étonnant qu'on ait fait un effet de serre très important sur Vénus. Dans le cas de Mars, on a une atmosphère de CO2, mais très ténue, parce que la pression est très faible. Donc, à nouveau, on retrouve nos signatures de CO2, mais elles sont bien évidemment beaucoup moins fortes que dans le cas de Vénus. Donc, on va avoir un effet de serre très modéré. Et dans le cas de la Terre, la Terre a beaucoup de chance. Parce que dans la Terre, les deux gaz principaux, que sont l'azote et l'oxygène, ne sont pas des gaz à effet de serre. Ils n'ont pas de signature spectroscopique forte dans l'infrarouge. Donc, ils ne jouent aucun rôle. Ce qui joue le rôle, ce sont les constituants extrêmement mineurs, que sont CO2 et H2O, mais ils sont au niveau de 10,3 à 10,4. Donc, les contributions sont relativement minimes. Et bien que le spectre que vous voyez là soit riche en CO2 et surtout H2O, ça se traduit par un effet de serre extrêmement modéré, heureusement pour nous. Revenons à Vénus. Donc, je vous parlais d'un océan possible à l'origine. Alors, effectivement, il y a des chercheurs, en particulier Michael Way, qui travaille au Goddard avec des modèles de climatique globaux, a reconstruit en quelque sorte ce qu'aurait pu être l'histoire de Vénus. Alors, vous avez en haut à gauche ce qui se passe il y a 3 milliards d'années sur Vénus et vous voyez que vous avez des océans. Et puis, vous avez en bas à droite la situation d'aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que selon Michael Way, l'effet combiné de l'atmosphère épaisse et de l'océan a contribué à freiner la rotation de Vénus, qui aujourd'hui est extrêmement lente. Et c'est le résultat de cette rotation très lente qui conduit à cet échauffement extrêmement élevé. C'est une hypothèse assez séduisante. Malheureusement, c'est assez difficile à confirmer parce que les traces en ont évidemment disparu. Pourquoi ? Parce que la surface de Vénus, en fait, on le voit par l'absence de cratères d'impact. Elle est jeune, elle est renouvelée par volcanisme, non pas par tectonique des plaques, dans le cas comme sur la Terre, mais par un mécanisme global qui apparemment intervient tous les quelques centaines de millions d'années. Alors maintenant, parlons de Mars. Au début, on a cru que quand on avait découvert que le désurage était élevé, on a d'abord cru que l'atmosphère de Mars était chaude et tiède et humide. Mais en fait, ce n'est sans doute pas le cas parce que ce n'est pas compatible avec le soleil jeune, faible. Et l'hypothèse vers laquelle les gens se raccrochent aujourd'hui, c'est qu'on a eu un dégazage par volcanisme et impact météoritique, mais dans un climat qui était au départ froid et sec. Et ça, c'est un concept assez récent qui est né au cours des dernières années. Qui évidemment demande encore d'être confirmé, mais qui de plus en plus s'impose dans la communauté scientifique. Alors j'en viens au schéma final. Finalement, les grandes lignes de l'évolution divergente des planètes terrestres. Alors je reprends toutes les trois. Donc sur Vénus, un effet de serre galopant, c'est clair. On a eu une augmentation continue du flux solaire qui a conduit, s'il y a eu des océans, à leur évaporation. Ceci aura augmenté l'effet de serre puisque la vapeur d'eau s'est retrouvée comme gaz à effet de serre efficace. Tellement chaud que l'eau s'est photodissociée. L'hydrogène s'est échappé. Et c'est comme ça que l'eau a disparu de Vénus. Et c'est ce qui a entraîné d'ailleurs l'augmentation du rapport D sur H. Et puis on a gardé cette atmosphère extrêmement épaisse de CO2 avec en plus un resurfassage global par volcanisme qui a amené d'autres gaz comme SO2 et H2O qui a alimenté l'effet de serre. Donc on voit dans les grandes lignes comment Vénus en est arrivé là. Voilà. J'ai passé une diapo là je crois. Oui, pardon. Oui, là, évidemment, cette histoire d'océans possibles a amené évidemment beaucoup d'élucubrations, si j'ose dire. En particulier, le célèbre Carl Sagan dans les années 70 avait déjà fait l'hypothèse que si jamais il y a eu un océan sur Vénus au début, peut-être il y a eu la vie, pourquoi pas. Et s'il y a eu la vie, au fur et à mesure que le soleil chauffait de plus en plus, peut-être la vie s'est réfugiée dans les nuages. C'est une hypothèse qui a été d'ailleurs reprise par un certain nombre de chercheurs, dont Sanjay Limay, dans les années en 2018. L'idée, c'est que c'est évidemment complètement spéculatif. S'il y avait des micro-organismes au niveau des nuages, eh bien, ils pourraient se former et exister en un temps plus court que leur destruction, parce qu'il y a un cycle convectif, évidemment, qui va au bout d'un compte les faire descendre. C'est une idée séduisante, mais ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune justification scientifique. Et là, je veux dire un petit bout de la controverse sur la phosphine. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a exactement un an, une équipe anglaise avait annoncé qu'elle avait découvert la phosphine dans le domaine millimétrique. C'est l'image que vous voyez à gauche. Pourquoi c'était intéressant ? Parce que la PH3, apparemment, est un biomarqueur possible. Pour une activité biologique en l'absence d'oxygène. Donc, les gens se sont énormément excités. Seulement, de notre côté, on avait des spectres infrarouges que nous avons dépouillés et sur lesquels nous avons constaté qu'il n'y avait pas de phosphine, avec une limite supérieure qui était nettement inférieure à ce qui avait été annoncé par la première équipe. Et puis, une autre équipe de Vénus Express, travaillant aussi, cette fois à bord de la sonde Vénus Express, a montré aussi qu'elle avait des limites supérieures, bien inférieures. Donc, aujourd'hui, on en est là. Mais à mon avis, il n'y a toujours pas de preuve de l'existence de phosphine à ce jour. Alors, ça, c'était Vénus. Maintenant, parlons de Mars, une planète peu massive. C'est ça, en fait, la grande différence. Non seulement, elle est plus loin par rapport à Vénus et la Terre, mais elle ne fait qu'un dixième de la masse de la Terre. Et ça, ça a des conséquences importantes. D'une part, elle a un champ de gravité faible. Un champ de gravité faible, ça veut dire un bombardement météorétique réduit. Et ça, c'est une source de l'atmosphère. C'est une source importante de l'atmosphère des planètes telluriques, d'où une atmosphère plus ténue. Et puis, dans son intérieur, elle a une quantité réduite d'éléments radiogéniques. Et ça, c'est ce qui est à l'origine de l'énergie interne, c'est-à-dire du volcanisme et de la tectonique. Donc, au départ, Mars partait avec un handicap certain, on peut dire. Et pourtant, dans le premier milliard d'années, on sait que Mars a eu une dynamo interne. On le sait parce qu'une des sondes américaines a mesuré, c'est l'image en bas à droite, un champ magnétique fossile, c'est-à-dire quelque chose qui est la trace, si vous voulez, d'un champ magnétique imprégné dans les roches et dans les roches anciennes. Donc, c'est la preuve qu'une dynamo a existé, mais au tout début de l'histoire de Mars, sans doute dans le premier milliard d'années. Et puis, on sait quand même qu'il y a eu une activité tectonique importante avec Valles Marineris, que je vous ai montré au début, et volcanique avec le plateau de Tarsis. Et d'après les modélisateurs, il est possible qu'on ait eu une atmosphère plus épaisse qu'aujourd'hui, qui aurait pu aller jusqu'à quelques dixièmes de barre. Bon, c'est jamais le Pérou, mais c'est quand même beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors ici, je vais tenter une reconstitution de l'histoire de Mars, mais je vous dis tout de suite qu'il y a quelqu'un qui en connaît beaucoup plus que moi, c'est notre président d'Assaf, Sylvain Boulay, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui nous a fait récemment une conférence passionnante sur l'évolution géophysique de Mars. Donc là, je trace très brièvement et à la louche, si j'ose dire, les grandes phases. Donc on part de l'origine de la formation du noyau. À l'époque, on a une dynamo active. C'est là qu'on a la formation des grands bassins d'impact, comme Hélas, que vous voyez en bas à droite. C'est là aussi, dans le Noachien, cette période que vous voyez les vallées ramifiées, les dépôts sédimentaires. Vous retrouvez là la photo des vallées ramifiées que je vous ai montrées avant. Ensuite, on entre dans une période où il y a pu y avoir un océan liquide boréal. C'est la formation de Tardis, du plateau de Tardis, que vous voyez là en dessous. La fin du grand bombardement tardif est sans doute aussi la fin de la dynamo. Avec la fin de la dynamo, en fait, on va assister à l'érosion de l'atmosphère. Parce que la dynamo, ça veut dire un champ magnétique, ça veut dire une magnétosphère. Et la magnétosphère protège en quelque sorte l'atmosphère contre les radiations du vent solaire. À partir de là, on observe, ça c'est les observations qui nous le disent, des épisodes catastrophiques des vallées de Dépâcle, comme celle que vous voyez là. Et puis à la fin, jusqu'à aujourd'hui, une baisse progressive du volcanisme, une extinction géologique et disparition de la vapeur d'eau. Ceci est évidemment traité très sommairement et très grossièrement. Voilà, Mars, Vénus, maintenant la Terre. Entre les deux, la Terre, au départ, elle a une température qui est inférieure à 0 degrés Celsius, c'est clair. Donc, il y a un risque de glaciation totale. Et comment a-t-on pu échapper à ces glaciation totale ? Eh bien, il y a plusieurs causes possibles. Mais celle qui me paraît, qui est, je pense, reconnue comme la plus probable, ce sont les épisodes volcaniques et météoritiques. Parce que la Terre a une énergie interne importante, donc il va y avoir du volcanisme. Le volcanisme va éjecter du CO2, du H2O, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et ces gaz vont réchauffer l'atmosphère. Et c'est comme ça qu'on va sortir des phases de glaciation totale. Ensuite, là, je passe très vite parce que je ne suis vraiment pas du tout spécialiste de ce sujet. Mais les spécialistes nous disent qu'à moins 4,2 milliards d'années, on a la formation des océans. Et c'est là qu'intervient le piégeage du CO2 en carbonate dont je vous parlais tout à l'heure. À 3,8 milliards d'années, on a l'apparition de la vie micromienne. L'apparition de la vie, en fait, va complètement chambouler le climat terrestre. Et à 3,4 milliards d'années, on a la photosynthèse. La vie, d'abord dans les océans, va sortir en quelque sorte. L'oxygène va gagner l'atmosphère. On va avoir un certain nombre d'épisodes glaciaires et de cycles de CO2. Tout est loin d'être compris dans tout ça. Mais il y a 500 ou 600 millions d'années, on a la formation de la couche d'ozone. Et cette couche d'ozone, elle protège du coup la surface. Elle protège les molécules organiques qui peuvent du coup prospérer. La vie peut envahir les continents. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Les points clés pour la Terre, c'est d'abord évidemment une distance au soleil qui est aujourd'hui compatible avec la présence d'eau liquide. C'est un facteur essentiel. Mais aussi, le deuxième facteur, c'est une masse suffisante pour avoir une activité interne qui lui permette d'avoir de la tectonique des plaques, une dynamo et de la magnétosphère pour protéger l'atmosphère. Donc, ce sont ces deux facteurs, la distance au soleil et la masse. Alors là, ça n'est pas du tout ce que j'attendais. J'espérais voir un clim. Bon, ça, ce sont les plaisanteries de PowerPoint. Ça aurait dû être ce que j'aurais voulu vous montrer là. C'était un graphe montrant les abondances relatives de CO2, CH4 et O2 en fonction du temps. Bon, alors, je passe rapidement parce que ceci est dénué d'intérêt. Et je conclue en disant que pour ce qui est de la présence de la Lune, elle a certainement contribué à stabiliser le climat terrestre. Parce que ce qui s'est passé sur la Terre, comme vous le savez, très tôt dans l'histoire de la Terre, à 100 millions d'années, la Terre a été percutée par un gros objet qu'on appelle Téya, qui a provoqué donc la mise, enfin, la dispersion en un disque de matière à la fois du bolide et de la Terre. Et ce disque s'est reconstitué ensuite sous la forme de la Lune, ce qui a fait un satellite qui est très gros par rapport à la Terre, comparé à tous les autres systèmes de satellites dans le système solaire. Et ce gros satellite, il a eu pour effet, ce sont les calculs dynamiques de Jacques Lascar et autres, qui ont montré que c'est ce satellite qui fait que l'obliquité de la Terre est restée à peu près constante autour de sa valeur actuelle, très proche de 23 degrés. Et cette stabilité, elle n'est peut-être pas absolument indispensable, mais enfin, on peut imaginer qu'elle a été favorable au climat terrestre, parce qu'on voit bien que pour que la vie se développe, il faut une certaine stabilité. Le développement de la vie prend un temps extrêmement long, et tout ce qui favorise, disons, sa longévité est un facteur positif. Et dans le cas de Mars, c'est intéressant de voir que les calculs ont montré qu'au cours des derniers dizaines de millions d'années, en fait, l'obliquité de Mars, Mars n'a pas l'équivalent de la Lune, bien entendu, elle a deux tout petits satellites, mais qui ne comptent pas, si je peux dire. L'obliquité a évolué entre 0 degré et 60 degrés. Or, qu'est-ce qui se passe quand vous avez 60 degrés ? Et bien là, ce sont nos amis du LMD, François Forger et autres, qui modélisent l'affaire et qui nous disent qu'à ce moment-là, les glaciers ne sont plus au pôle, comme en cas de faible obliquité, mais ils sont à l'équateur. François Forger et son équipe ont modélisé ce qui se passe quand on a une obliquité de 60 degrés. Et il a trouvé, c'est la figure de droite en bas, il a modélisé des vestiges de glaciers. Et ce qui est remarquable, c'est que la sonde Mars Express, l'image de gauche, les a effectivement mis en évidence. Je trouve que c'est un très, très joli résultat. Voilà, je crois que j'approche de la fin. Allez, quelques conclusions. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Premièrement, le rôle de l'eau est essentiel. On a déjà vu que l'eau était responsable, en quelque sorte, de la séparation entre les planètes telluriques et les planètes géantes. Lors de la formation planétaire, cette fameuse ligne des glaces dont on a parlé tout à l'heure, en fait, c'est la ligne de la condensation de l'eau. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez toutes les petites molécules hydrogénées, quand vous descendez en température, la première qui va condenser, c'est l'eau, de loin. En plus, l'eau est aussi la plus abondante, parce que l'oxygène est un atome abondant dans l'univers. Donc, en fait, la ligne des glaces, on peut dire, c'est la condensation d'H2O qui la marque. Aujourd'hui, elle est principalement liquide sur Terre. C'est ce qu'on voit ici. Elle est gazeuse sur Vénus et elle est sous forme de glace, comme vous le voyez ici sur ce diagramme de l'eau. Deuxième chose importante, c'est l'effet de serre, bien entendu. On voit qu'il y a des effets bénéfiques, évidemment, puisqu'il a permis à la Terre et sans doute aussi à Mars de sortir des périodes de glaciation totale. Et aujourd'hui encore, il faut voir que l'effet de serre permet à la Terre un climat tempéré. Si on n'avait pas d'atmosphère, la surface de la Terre serait à 255 degrés K, c'est-à-dire plus froide de 33 degrés Celsius. Donc, elle serait en dessous du 0 degrés Celsius. Par conséquent, on est bien content d'avoir un peu d'effet de serre. Mais bien entendu, vous connaissez comme moi les effets négatifs. Il s'est emballé sur Vénus et il y a des risques d'emballement sur la Terre, comme le montrent ces schémas qui deviennent maintenant très connus. Ce que vous voyez là à gauche, c'est l'évolution de la température globale depuis le début de l'ère industrielle. Et ce que vous voyez à droite, c'est la contribution des différents gaz à effet de serre. Le plus important étant le dioxyde de carbone, le CO2, avec des contributions également du méthane et du NO2, N2O. Qu'est-ce qu'on peut dire de la vie sur Vénus et Mars ? Sur Vénus, encore une fois, on ne peut pas dire grand-chose parce qu'on ne peut absolument pas remonter à ce qui a pu se passer si jamais les océans ont existé dans le temps. Alors, il y a toujours l'hypothèse séduisante qu'elle pourrait être dans les nuages. Mais encore une fois, aucun indice aujourd'hui ne permet d'appuyer cette idée. Et sur Mars, moi, personnellement, je trouve que la situation n'est quand même pas très favorable parce qu'autrefois, on pensait qu'on avait un climat chaud et humide. Mais maintenant qu'on a compris, avec cette histoire du soleil jeune, froid, qu'on était dans un climat froid et sec au début, ça veut dire qu'un climat froid et sec avec des épisodes volcaniques ou météorétiques brefs, ce n'est pas a priori les conditions le plus favorable à l'apparition de la vie. parce que pour que la vie se développe, on sait bien qu'il y a un facteur temps extrêmement important. Et finalement, quelles le sont pour les exoplanètes rocheuses ? Alors là, tout ce qu'on peut dire, quand on voit la diversité des trois planètes telluriques sur notre petit système solaire à nous, on peut dire que, sans se tromper, qu'une extrême diversité est attendue. C'est clair. Et aussi, on peut remarquer qu'une exo-Vénus, c'est-à-dire si on avait l'équivalent de Vénus dans un système extérieur, ce serait extrêmement difficile de le mettre en évidence parce que le rayonnement visible et infrarouge ne passe pas au-delà des nuages de H2SO4. Il faudrait faire des études radio pour aller dessous. Donc, ce ne serait pas facile à mettre en évidence. Et en ce qui concerne un exomars, alors là, la difficulté, ça tiendrait au fait que l'atmosphère est extrêmement ténue. Est-ce que la vie pourrait exister sur les exoplanètes rocheuses ? Évidemment, tout le monde se pose la question. Et pour l'instant, le meilleur indice qui a été trouvé, c'est la recherche de l'ozone. Ça fait évidemment un énorme pari sur la vie en question. Ça suppose que la vie en question ressemble à celle de la Terre, quelque part, qu'elle est bâtie sur la photosynthèse. Pourquoi on ne cherche pas l'oxygène ? Je vous l'ai dit, l'oxygène est une molécule très peu active, spectroscopiquement. Par contre, O3 l'est beaucoup plus. Et c'est ce qui est illustré ici sur le graphe de droite. Vous avez un spectre infrarouge, donc Vénus, la Terre et Mars, vu de l'espace dans les trois cas. Le spectre va regarder l'échelle en haut de 100 microns à gauche à 5 microns à droite. Vous avez au milieu la signature de CO2 qu'on trouve sur les trois planètes à 15 microns. Dans le cas de la Terre, au milieu, vous voyez H2O à gauche, CH4 à droite. Et puis, vous avez cette bande de l'ozone très marquée à 10 microns. Et en fait, c'est ça que vraisemblablement, on va chercher en premier sur les exoplanètes qu'on pourra observer spectroscopiquement. Et pour conclure, une question qu'on ne peut pas s'empêcher de poser, c'est quelle est la probabilité pour que la vie existe sur une exoplanète ? Alors, il y a des milliards d'exoplanètes, rocheuses sûrement, dans notre galaxie. En même temps, il a fallu un concours exceptionnel de circonstances pour que la vie apparaisse sur la Terre. Conclusion, ce que fait zéro, que multiplie l'infini, je ne sais pas. Mais personnellement, moi, devant l'infinité des candidats possibles, j'aurais envie de penser qu'on ne doit pas être les seuls. Il doit y avoir la vie ailleurs, mais alors des formes qui, très certainement, n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît. Je crois que là-dessus, on peut le dire sans prendre trop de risques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Thérèse. Je suppose que vous avez des questions. Il y en a aussi sur YouTube. On va commencer par prendre des questions ici, si vous en avez. Moi, j'en ai une quand même. Le titre de votre conférence, c'est l'atmosphère des planètes rocheuses du système solaire. Et vous avez oublié Mercure. Je l'ai dit au début. Il n'y a jamais eu de l'atmosphère. C'était ma troisième planche. Ah, j'étais trop occupé. Non, j'ai évacué Mercure en une planche en disant que c'était normal qu'il n'ait pas d'atmosphère parce qu'il est trop petit et trop près du soleil. Ah, d'accord. Bon, alors, en tout cas, sur Terre, on a eu beaucoup de chance avec un effet de serre modéré. Voilà. La tectonique des plaques aussi, je pense que ça a beaucoup joué. Oui, qui a joué. Mars n'a pas de tectonique de plaques. Non, non. Vénus non plus, je crois. Non, non. Vénus a un autre type de renouvellement de surface. Donc, est-ce qu'on est capable de détecter de la tectonique des plaques sur des exoplanètes ? Non. Ah non. Impossible. Aujourd'hui, pas du tout, non. Vous savez, il y a dix ans, quand je faisais des conférences sur les exoplanètes, je disais on n'arrivera jamais à photographier une exoplanète. On y arrive maintenant. Oui, mais enfin. Ah ben, allez, j'ai assez bavardé. Est-ce que vous avez des questions ? Levez la main, n'ayez pas peur. Monsieur ? Alors, attendez, il faut faire passer le micro. Je ne vais pas grimper là-haut. Vous pouvez... Il est là. Ici. Il est là. Il est là. Merci. Un petit détail, j'ai entendu il n'y a pas longtemps sur une radio nationale parler des planètes et tout. Et quelqu'un parlait d'acide chlorhydrique sur Vénus. Alors, je me suis demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on m'a caché ou est-ce que c'est simplement une confusion avec l'acide sucrurique ? Non, non, l'acide fluorhydrique est... Non, chlorhydrique. C'était chlorhydrique. Ah oui, HCL et HF ont été détectés toutes les deux. Mais en quantité... Très faible. Très faible. Voilà, d'accord. C'est connu depuis longtemps, en fait, par spectroscopie, depuis les années 60. Ça a été vu dans les spectres infrarouges à haute résolution. Et la polémique à propos de phosphine, j'avoue que c'était un mot que je n'avais jamais entendu jusqu'à il y a quelques mois. Vous n'êtes pas le seul, personne ne connaissait la phosphine. Oui, alors, on va prendre une question YouTube et puis après, je vous passe la parole. Alors, sur YouTube, il y a François Bayard qui pose la question suivante. La photo dissociation sur Vénus, pourquoi l'oxygène est parti ? Est-ce que sa vitesse de libération est suffisante ? C'est une bonne question. Je pense que ce monsieur est un spécialiste. Effectivement, on ne comprend pas bien ce qui est arrivé à l'oxygène. Parce que l'oxygène, la vitesse de libération de l'oxygène ne devrait pas être suffisante pour qu'il s'échappe. Alors, on a cherché CLO. On ne l'a pas trouvé pour l'instant. Mais effectivement, il y a un mystère autour de ça. Parce que l'hydrogène s'échappe. Mais l'oxygène, normalement, devrait rester parce qu'il est trop lourd. Donc, la question est parfaitement pertinente. Vous avez fait allusion au ralentissement de la rotation de Vénus. Quels sont les facteurs du ralentissement de la rotation de Vénus ? Quels facteurs ? Ce serait important parce que la rotation aujourd'hui, elle est extrêmement lente. La rotation de Vénus aujourd'hui, je ne sais pas exactement. Enfin, je ne sais pas les chiffres en tête. Mais enfin, c'est extrêmement lent. Et dans lequel la Terre, on passe ses 24 heures. Donc, on peut imaginer qu'on serait passé. C'est un énorme facteur, en fait, qui nous ferait passer de la rotation qu'on observe sur Mars et la Terre, c'est-à-dire 24 heures, à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est la rotation. C'est combien ? C'est 240 jours. Je ne sais pas combien. Quelque chose comme ça. C'est extrêmement lent. Oui, oui. C'est un facteur très, très important. Mais pourquoi ça a ralenti ? Alors là, je ne peux pas vous dire parce que je ne suis vraiment pas spécialiste du sujet. Il faut faire appel à des modèles climatiques globaux pour voir comment les effets de friction liés, d'une part, au fait que l'atmosphère est très intense, très, très, très dense, sans barres, il y a 100 barres, plus éventuellement un océan. Comment ces deux facteurs combinés peuvent... Mais là, je ne m'avance pas parce que ce n'est pas mon sujet. Je voudrais vous demander, peut-on vivre sur une autre planète ? Peut-on vivre ? Oui. Peut-on créer la vie, quoi ? Non. La réponse est non. Et M. Elon Musk délire complètement. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Tout ça, c'est du délire. C'est du délire. On ne peut pas... On parle sur Mars. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Mars aussi. Ils envoient des robots. Oui, ils envoient des robots. S'ils veulent envoyer des hommes, ce qu'ils finiront peut-être par faire, ils seront... C'est prévu qu'il y ait des navettes qui soient créées pour faire la... Oui, mais enfin... Mais c'est une utopie. À mon avis, oui. C'est une utopie qui est relayée par la presse, malheureusement. Ce n'est pas réalisable ? Enfin, tous les scientifiques vous diront qu'aujourd'hui, ce n'est pas réalisable. Tout ce qu'on peut faire... Si vraiment on veut envoyer des hommes sur Mars, et ce n'est pas demain qu'on le fera, il faut construire une base vie autour, et faire vivre sous bulle, en quelque sorte. Et ce n'est pas demain qu'on va faire ça. Transformer l'atmosphère de Mars, c'est du délire. C'est complètement... Oui, je comprends. Merci beaucoup. Je vous renvoie à une tribune de Louis Dentecourt, qui a été publiée dans Le Monde, dans le courant du mois d'août, je crois. Ce n'était pas publié dans la version papier, mais c'était sur le site du Monde. Il y a une tribune très intéressante qui dit exactement ça. Merci pour cette conférence. Selon certaines théories, les grosses planètes, certaines grosses planètes du système solaire auraient migré dans le passé. C'est-à-dire que leur position n'aurait pas été celle qu'on constate aujourd'hui. Tout à fait. Exclut-on totalement cette hypothèse pour les trois planètes telluriques ? Oui, c'est une très bonne question. D'ailleurs, je l'ai posée personnellement à Jacques Lascar, qui est le spécialiste des simulations numériques dynamiques des planètes. Dans le cas du système solaire, on peut considérer que sur les trois derniers milliards d'années, les planètes sont restées à peu près à leur position. Par contre, on ne peut pas remonter plus loin pour des raisons d'évolution chaotique des modèles. Mais sur les trois derniers milliards d'années, et en fait, c'est beaucoup ça qui nous concerne ici, on peut considérer que les planètes étaient où elles sont aujourd'hui. C'est très important, vous avez tout à fait raison. Pour Mars, vous avez parlé du quatrième milliard des quatre milliards d'années. Vous avez évoqué l'hypothèse d'un océan il y a quatre milliards d'années. Oui, c'est vrai. Donc, c'est plus tôt que les trois milliards. Oui, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent à trois. L'océan Boréal, c'est trois milliards d'années aussi, en fait. Tout se passe entre trois et quatre. Et en fait, c'est plutôt au date quatre qu'on ne sait pas très bien ce qu'on peut dire sur les trajectoires des planètes. Mais c'est une question très pertinente encore. Oui, tout à fait. Merci. Il y a une question de Monique Turpin. Pourrait-il y avoir un lien entre la vitesse de rotation d'une planète et son habitabilité? Entre la vitesse de rotation d'une planète et l'habitabilité? Ah oui, ce n'est pas idiot, ça. Oui, je pense que... Et Vénus et la Terre. Oui, je pense qu'effectivement, une planète qui a une rotation comme Mars ou Vénus est a priori plus favorable. Parce que si on a une planète comme sont la plupart des exoplanètes proches de leur étoile, elles sont montrent toujours la même face. Dans ce cas là, vous avez un jour qui dure soit indéfiniment, soit extrêmement longtemps. Et puis, vous avez vous avez un côté extrêmement chaud, un côté extrêmement franc. A priori, on pourrait penser que c'est moins favorable pour la vie qu'une rotation rapide. A priori, on peut penser que la rotation rapide est plus favorable. Mais à part ça, je ne peux pas. Oui, mais je crois que dans le cas des planètes synchrones, là, comme vous parlez, à l'interface, il y aurait une petite zone. Et là, ça dépend de l'atmosphère. Oui, d'après ce que j'ai lu. Oui, c'est vrai. Mais alors, en même temps, ce qui se passe, c'est que si vous avez une atmosphère comme ça, une planète en rotation synchrone, vous avez des vents violents. Voilà, vous avez des écarts de température considérables entre le jour et la nuit. Donc là, je ne sais pas trop ce qu'on peut dire. OK, encore une question. Oui, moi, j'ai une question sur la pression absolue sur Terre. Donc, si je comprends bien au départ, l'atmosphère de la Terre était riche en gaz carbonique et en azote, on pouvait avoir donc un rapport 20 entre le gaz carbonique et l'azote. Et donc, la pression absolue sur Terre était beaucoup plus importante que les 1013 hectopascales. On avait des... On peut avoir 20 bar, 20 bar de CO2 et 20 bar de H2O aussi bien. C'est incroyable. On avait vraisemblablement au début une atmosphère beaucoup plus dense qu'aujourd'hui. D'accord. Et après cette deuxième question, c'est pour moi, le piégeage du gaz carbonique en carbonate de calcium. C'est un processus qui est purement de chimie minérale ou il fait intervenir la vie? Alors, les stromatolites, les... Alors, justement, au départ, il ne fait pas intervenir la vie. Mais après, la vie rentre dans le circuit et le système est amplifié. D'accord. Oui, oui. Mais au tout début, ça démarre. C'est de la chimie minérale. On peut faire la chimie minérale. Vous prenez de l'eau, avec des équations simples de chimie, vous prenez le CO2, H2O. Les silicates interviennent. Il y a un cycle. En fait, ça se fait en deux temps. Mais au départ, il n'y a pas besoin de faire la vie pour piéger le CO2. D'accord. Mais après, le mécanisme est considérablement amplifié par l'arrivée de la vie. Très bien. Et puis, dernière question sur les exoplanètes où on parle beaucoup de super Terre. Donc, la masse, la gravité est plus importante. Donc, après avoir entendu votre conférence, on se dit, bien sûr, très forte probabilité d'avoir de l'eau sur ces super Terres, beaucoup plus importante que sur nos minables petites planètes. A priori, oui. Oui. A priori, oui. C'est un très bon signe. En fait, les journalistes disent toujours qu'il faut trouver l'équivalent de la Terre. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut trouver l'équivalent de la Terre. Une super Terre avec les conditions idoines pourrait, a priori, aussi bien appréter la vie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Excusez-moi. Est-ce qu'il existe toujours plusieurs systèmes solaires? Plusieurs? Systèmes solaires. Comment ça, plusieurs systèmes solaires? Nous, on est dans un système solaire. Oui. Mais est-ce qu'il en existe d'autres? Oui, une quantité. Oui, plusieurs. Énormément. Parce que j'avais entendu dire que récemment, il y a déjà quelques-uns dit que c'était à l'infini, les systèmes solaires. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle système solaire. Si on appelle un système solaire quelque chose qui ressemble exactement à ce qu'on a, la réponse est non. On n'a pas trouvé de système planétaire. Identique, identique. Identique, non. Mais par contre, maintenant, ce qu'on pense, vous regardez le ciel la nuit, autour de chaque étoile, vous avez au moins une planète. Donc, des systèmes planétaires, il y en a des milliards. Mais pour l'instant, on n'a pas identifié de choses qui ressemblent à ce que nous sommes. Excusez-moi, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres planètes qui sont susceptibles d'être habitables dans l'univers? Oui. Enfin, a priori, il existe des exoplanètes qui pourraient être dans ce qu'on appelle la zone habitable, c'est à dire une distance de leur étoile telle que l'eau pourrait être liquide et qui aurait une masse telle qu'elles auraient une surface. Avec ces deux critères-là, oui, il y a certainement une quantité d'exoplanètes qui pourraient être potentiellement habitables. Je m'excuse, elles ne sont pas joignables. On ne peut pas les joindre. C'est impossible. Non. C'est ça. Merci. Oui, encore des questions sur YouTube, vas-y. Oui, une dernière question, plutôt une précision, c'est sur la date, la période de l'impact de TIA avec la Terre. Alors, moi, ce que j'ai noté là, mais j'ai noté 100 millions d'années après la formation. Voilà, c'est 100 millions d'années après la formation de la Terre. Mais bon, c'est un chiffre que j'ai repris d'ailleurs. C'est très tôt, en tout cas. Donc, c'est très tôt. Ce n'est pas il y a 100 millions d'années. Non, 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 non. Il y a 4 milliards, 400 millions d'années. Voilà, c'est ça. Très bien. Et beaucoup de félicitations et de remerciements sur YouTube. Bon, écoutez, on va arrêter là pour ce soir. On remercie beaucoup Thérèse Ancrenas. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence le 13 octobre. Inscription à partir de demain matin à 9 heures. Je vous rappelle pour les gens de la SAF que le 25 septembre, on reprend la commission de cosmologie en direct live à partir de la rue Beethoven. Voilà, on va aussi voir. Et bien sûr, on va aussi l'envoyer en YouTube à nos adhérents. Voilà. Bonne journée, bonne soirée, bon retour. Bonne journée, bonjour. Bonne journée, bonjour. Bonne journée. Bonne journée.